Et c'est parti pour notre deuxième cours de D02. Donc, on avait regardé la semaine passée les fondements de la programmation, le principe d'avoir un environnement de travail qui me permettait d'avoir des instructions à l'intérieur. Avec ces instructions-là, on était capable d'avoir des assignations, puis on était capable d'exécuter ces instructions-là dans un ordre séquentiel pour être capable d'avoir des saisies, des affichages de l'information intéressante. Pas capable d'écrire deux fois. Donc, avec ça, on est capable de faire des petits programmes, comme on a fait dans la série d'exercices, mais très peu de programmes complexes. Parce que pour être capable de faire des programmes complexes, ça va nous prendre deux éléments fondamentaux à la programmation additionnelle. Puis ça va être le principe de structure de contrôle. Donc, on va voir dans notre chapitre 3 le principe de structure de décision. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions dans notre code? Où je suis capable de dire, si telle chose, je fais telle affaire, sinon je fais telle affaire. Puis on va voir dans le chapitre 4, comment est-ce qu'on fait pour répéter plusieurs instructions, dépendamment à un décompte ou dépendamment à une condition encore. Donc, tant que je ne suis pas rendu à un tel montant, je rajoute des intérêts pour savoir le nombre d'années que ça prend. Donc, c'est les deux choses qu'on va aller regarder cette semaine. Donc, premier chapitre sur les conditionnels. Donc, on va aller voir une nouvelle instruction, qui est le IF, puis on va aller voir toutes ces différentes variations avec le IFELSE, avec le IFELSISF, puis on va aller finir ça avec le principe d'opérateur logique pour être capable de combiner plusieurs conditions ensemble. La structure de contrôle, c'est la chose qui me permet de, en fait, dévier de la séquence normale. Donc, par défaut, quand j'exécute quelque chose, je pars d'en haut, puis ça fait toutes les opérations jusqu'à temps que je sois arrivé à la dernière instruction. Donc, la structure de décision, ça va être une structure qui me permet de dévier de le flot des instructions normales, la séquence d'instructions normales, par rapport à une condition. C'est aussi souvent appelé une structure de sélection. Donc, ça me permet de sélectionner le bout de code que je veux utiliser, que je veux invoquer par rapport à une condition. Donc, si on regarde, on peut le représenter avec un diagramme, qui va ressembler à ça ici. Donc, le principe, c'est qu'on a une condition. Donc, on arrive dans le code, puis là, on demande une condition quelconque. Donc, la condition va me permettre de décider, il va y avoir deux choix possibles. Soit que la condition va être vraie, soit que la condition va être fausse. Puis, si la condition est vraie, on va pouvoir avoir des actions additionnelles par rapport à notre élément. Donc, on va avoir le principe que les actions vont pouvoir être exécutées de manière conditionnelle. Donc, si une condition est vraie, on va pouvoir exécuter des actions additionnelles. Sinon, on continue normalement sans faire attention à ce qu'on a à rajouter. Donc, à quoi ça ressemble d'avoir des instructions conditionnelles? Donc, on va avoir un nouveau mot-clé. Donc, les mots-clés, c'est des mots qui sont réservés à l'intérieur du langage qui ne peuvent pas être utilisés ailleurs. Puis, on va avoir le principe de la conditionnelle. Donc, on va garder ici mon A, plus grand que 7. Donc, j'ai le IF. Je vais avoir une condition qui peut être vraie ou fausse. Fait qu'en ce moment, on va juste marquer directement TRUE, qui est une valeur logique. Puis, à l'intérieur, on va avoir un print, juste pour dire, dans le IF. Donc, ici, quand j'exécute ça, on peut voir que la condition était vraie. On va voir comment mettre des meilleures conditions sous peu. Mais, pour l'instant, on a juste le vrai ou le faux. Puis, on va voir, on voit ici que ça l'exécute le print. Ce qui est intéressant ici, c'est, on a le IF, on a la condition. On va voir qu'on peut mettre plusieurs choses ici. Mais après la condition, on est obligé d'avoir un deux points. OK? Puis, le deux points est vraiment important en Python parce qu'on va voir qu'après le deux points, on va avoir ce qu'on appelle un indentatier. puis ça, ça a de l'importance. Fait que, on va voir un peu c'est quoi l'importance. Mais avant de faire ça, on va regarder qu'est-ce qui arrive si je mets FALSE, OK, pour dire que c'est faux. Puis, dans ce cas-là, on voit qu'il ne se passe rien pour en tout. Donc, le principe ici, c'est, on va avoir avant, c'est IF. On va voir ici d'autres éléments, OK, qui vont faire partie de notre code. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on peut avoir des choses qui se passent avant. Il va avoir la conditionnelle qui va être testée. Dans ce cas-ci, elle ne fonctionne pas. Elle est fausse. Donc, ça ne fait pas le code ici. Mais on peut voir que ça continue quand même après. Où on a le deuxième print qui est exécuté, même si la condition était fausse. Puis, si la condition était vraie, on va voir que les trois prints sont maintenant affichés. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est, j'ai ce print-là, puis j'ai ce print-là, mais dans la conditionnelle, ça se peut que je veuille faire plus qu'une opération. Ça se peut que je veuille faire plus qu'un print. Donc, on peut voir ici, j'ai plusieurs opérations qui sont exécutées. Puis, si j'arrête en le mettant false, on voit que ça arrête de se présenter. Donc là, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pourquoi et comment est-ce que c'est capable de savoir que ces prints-là font partie du bloc de code, font partie des actions à faire avec la conditionnelle, puis qui sait que celui-là ne fait pas partie du bloc d'action de la conditionnelle. Fait que le principe ici, c'est que quand on a un deux points, la prochaine ligne va avoir ce qu'on appelle une indentation. Donc, ça va être décalé à partir du rebord, habituellement de deux quatre espaces. Puis, tant qu'on reste dans ce niveau d'indentation-là, ça va faire partie du bloc qui est rattaché à la conditionnelle ou la boucle ou whatever qui viendrait auparavant. Donc, l'indentation dans Python est extrêmement importante parce que ça représente ce qu'on appelle les blocs de code. Donc, ici, on sait que cette partie-là, à cause que c'est indenté, fait partie de la conditionnelle. OK, fait partie du if, qu'on appelle. Donc, ça ne dérange pas, même si c'est collé en ligne. OK, donc, je vais faire false. OK, ce n'est pas la proximité des lignes horizontales, c'est vraiment l'indentation, OK, sur le rebord qui change tout. Parfait. Fait que vous allez aussi voir que l'éditeur est conscient de ça. Donc, si, admettons, je pèse sur Enter à ce point-ci, il va garder la même indentation qu'il y avait auparavant. Donc, il va te garder dans le même bloc de code que tu es déjà. Puis, même principe, quand il va être après un deux points, après le deux points, c'est toujours un élément qui va faire partie d'un bloc de code. Donc, quand je pèse sur Enter, ça va aussi aller chercher le principe du bloc de code derrière. On a ensuite le principe de la condition. Donc, le principe de la condition, ça va être une expression boolean. Donc, le principe d'une expression, c'est quelque chose qu'on avait abordé la semaine passée. c'était des éléments qui vont être évalués par l'ordinateur et qui vont me donner une réponse finale. Donc, tu peux mettre une valeur directe, mais tu peux mettre aussi une opération arithmétique, 3 plus 4, c'est une expression. Tu peux mettre des variables dedans, A plus 4, c'est une expression. Donc, n'importe quoi qu'il leur dit, peut prendre, travailler avec, puis d'avoir un résultat final, c'est des expressions. Là, pour avoir une condition, ça va être une expression spéciale, ça va être une expression boolean. Donc, le but de l'expression boolean, c'est qu'elle soit être testée, puis que ça donne soit vrai, soit faux. Donc, en Python, le vrai ou le faux sont représentés par le mot true avec un T majuscule, ou le mot false avec un F majuscule, comme on vient tout juste de le faire dans le dernier exemple. Donc, nous, ce qu'on va utiliser pour les conditions qui ont besoin d'expressions booleanes, ça va être ce qu'on appelle des relations. Donc, A plus grand que B, 5 plus petits que X. Donc, les opérateurs relationnels, plus grands, plus petits, égals, différents d'égals, peuvent être utilisés pour gérer des conditions de conditionnel. Donc, ici, j'ai mis le A qui est égal à 6. Puis là, je demande est-ce que A est plus petit que 10? Bien, dans ce cas-là, on peut voir que ça l'exécute les actions de la condition. mais si je mets plus grand, donc, le A va être à 6, est-ce que le A va être plus grand que 10? Bien, dans ce cas-là, on peut voir que ça n'exécute pas les actions qui sont à l'intérieur de la conditionnelle. C'est quoi les différents opérateurs relationnels qui sont disponibles? Donc, on a plus petit, plus grand. On a aussi plus grand, égal ou plus petit ou égal. Donc, là, ici, si ça tombe directement dessus, ça va aussi être vrai. On va avoir le double égal. Donc, là, ici, la problématique, c'est que si je veux faire une comparaison d'égalité, la première pensée que j'aurais, ça serait de mettre un égal. Mais le un égal, il est déjà utilisé. C'est déjà notre instruction d'assignation. Donc, on ne peut pas utiliser un seul égal tout seul quand je veux faire une comparaison d'égalité. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dédoubler le sigle. Donc, à la place de un égal, on met deux égals. Donc, deux égals me permettent de tester une égalité dans une condition. On va aussi avoir l'inverse d'une égalité, donc qui est différent de qui va être représenté par le point d'exclamation égal. Donc, ici, ce que ça dit, c'est qu'il faut que A soit différent de 10. Si je regarde ici, est-ce que 6, c'est différent de 10? Oui. Donc, la condition est bonne. Ça exécute les actions. Mais si je mets la valeur égale, je peux voir que, est-ce que 10 est différent de 10? Non. Donc, je saute par-dessus, puis je continue normalement mes exécutions. Donc, on a un petit tableau qui me permet de voir les différentes opérations booléennes relationnelles possibles. Donc, ces résultats-là me donnent des valeurs booléennes, donc logiques, vraies ou faux. Ça, c'est bon. C'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, les opérateurs relationnels sont utilisés avec le if, puis ça va être possible d'avoir des structures imbriquées à l'intérieur. Donc, tu peux avoir plusieurs if un à l'intérieur de l'autre. Donc, le principe, c'est pendant que je suis à l'intérieur de ma première conditionnelle, je peux avoir ici une deuxième conditionnelle. Donc, j'ai dit, il faut qu'il soit différent de 10. Bien, je peux tester à ce moment-là est-ce qu'il est plus petit que ça. Puis là, le principe, c'est que les niveaux d'indentation, ils vont s'accumuler au fur et à mesure. Donc, ici, si je teste ça, donc, il va aller faire le premier test. En fait, si je fais le test ici, je fais le premier test, le premier test est faux, fait qu'il saute par-dessus tout le reste. Mais, si j'ai une valeur qui passe le premier test, il va donc exécuter cette instruction-là. Puis là, il va aller faire le deuxième test. Si ce deuxième test-là est bon, là, il va aller faire la deuxième apparition, la deuxième action. Mais, ça se peut qu'on parle juste le premier test, mais pas le deuxième. Donc, ici, j'ai quelque chose qui est différent de 10, qui est 190. Donc, j'affiche ce print-là. Mais, quand vient le temps de demander est-ce que c'est plus petit que ça, bien là, ça ne l'est pas. Donc, ça va sauter par-dessus cette partie de code-là. Donc, ça, c'est notre if de base dans sa version la plus simple. On a le if, la condition qui utilise un opérateur boolean, le deux points, un niveau d'indentation qui s'accumule si c'est dans d'autres blocs de code, puis après ça, une série d'instructions qui vient avec ces éléments-là. Donc, ça, c'est la structure de base. On va voir qu'il existe des variations de cette structure de base-là pour être capable d'aller chercher d'autres possibilités, d'autres cas typiques de conditions ou de choix qu'on a besoin de faire. Donc, la première variation qu'on va voir, c'est le if-else. Donc, le principe du if-else, c'est d'être capable de dire, bien, OK, oui, j'ai la prémisse de c'est correct, si c'est vrai, c'est ça qui va se passer. Mais je vais avoir un deuxième bloc rattaché qui va dire, oui, mais si c'est faux, je vais aller faire telle autre action. Donc, on a ici la structure syntaxique. Donc, j'ai le if, j'ai la condition, j'ai les deux points comme j'avais, j'ai les différents statements, mais après ça, j'ai un deuxième mot-clé, le else, qui va aller faire d'autres instructions. Ici, ce qui est important, c'est que le if et le else doivent être alignés l'un avec l'autre. Si on regarde dans un organigramme, à quoi ça ressemble? Donc, le principe, c'est que j'arrive, j'ai ma décision à prendre, puis si c'est vrai, je vais aller faire une action, mais si c'est faux, je vais aller faire une autre action possible derrière. Donc, ici, si on teste ça avec ce qu'on a déjà, le principe, c'est que j'ai quelque chose qui est différent de 10. Donc, si c'est différent de 10, qu'est-ce qui se passe? Il va faire ce bloc-là. Qu'est-ce qu'il fait avec l'autre bloc dans ce cas-là? Il va sauter par-dessus. OK? Donc, si on regarde notre organigramme, c'est soit l'un, soit l'autre. Ils sont mutuellement exclusifs. Donc, on a le principe de 6 et 10. Bien là, dans ce cas-là, est-ce que c'est différent de 10? Ça devient faux. Puis, quand ça devient faux, ça va aller exécuter ce bloc-là à la place. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si c'est OK, séquentiel, les deux blocs de code sont mutuellement exclusifs. Donc, si la condition est bonne, je fais le bloc directement qui est à côté de notre if. Puis, après ça, je saute par-dessus tout ce qu'il y a dans le else pour continuer normalement par la suite. Si je regarde la condition et que la condition est false, bien là, je saute par-dessus le premier bloc puis je vais aller faire les actions, les instructions qui est dans le else. Puis, après ça, je vais continuer normalement. Donc, quoi qu'il advienne, je continue normalement, mais les deux blocs vont être activés de manière mutuellement exclusive. Il y a un élément spécial en Python, on fait un cas spécial, qui va être la comparaison de chaînes. Donc, les chaînes de caractères, puis ça, ce n'est pas dans tous les langages de programmation, mais ils peuvent être comparés avec le égal égal puis le point d'exclamation égal, donc l'égalité ou le différent de. Donc, si, mettons, que test Hugo, Bob, Bob, ici, je peux regarder est-ce que A est égal à B. Donc, est-ce que Hugo c'est égal à Bob? Puis, je peux voir ici que je suis dans le else parce qu'ils ne sont pas égaux. Si je teste est-ce qu'ils sont différents d'égal, je peux voir ici qu'ils sont différents. C'est intéressant. Puis, si je regarde le C, donc est-ce que C est différent de B? Bien, il ne semble pas différent, ça semble être la même chose. Ça fait que ça, ça devrait être faux. Ça devrait aller dans le else. Donc, je peux voir ici que je suis effectivement dans le else. Puis, quand j'inverse la condition, est-ce que C c'est égal à B? B et C semblent avoir la même information. Donc, ça, ça devrait être vrai. Donc, je devrais exécuter ici les informations dans le livre. C'est aussi possible d'avoir des comparaisons avec les opérateurs plus grands, plus petits ou ainsi de suite. Le principe ici, c'est que ça va aller regarder de manière alphabétique chacune des lettres, puis ça va aller prendre les plus petites en premier. Donc, c'est quelque chose qui est possible, ce n'est pas super utilisé. Puis, s'il y a des caractères ambigus, ça va utiliser la comparaison ASCII pour être capable de le voir. C'est quoi la différence entre les deux? On verra un peu plus tard tout ce que ça implique la comparaison de ASCII. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le principe ici, c'est de dire que ça va comparer les premiers avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Dès qu'il réussit à avoir quelque chose qui est plus grand qu'un autre, là, il va être capable de prendre la décision est-ce que c'est plus grand ou que l'autre. Ça, c'était notre en passant à deux premières variations. Deuxième variation conditions possibles, on va avoir ce qu'on appelle le else if. Donc, le principe, c'est, oui, OK, j'ai le if, j'ai le else, mais entre les deux, je peux tester d'autres conditions possibles. Donc, si la première est bonne, ça va bien, mais si la première n'est pas bonne, je vais tester une deuxième condition. Si la deuxième condition n'est pas bonne, je vais tester une troisième condition. Si la troisième n'est pas bonne, je vais tester une quatrième condition. Donc, le else if, OK, qui est raccourci en l-if, l-i-f, else if, va nous permettre d'avoir d'autres structures de décision imbriquées automatiquement. Donc, on a ici un exemple en organigramme. Donc, le principe, c'est si on a ici, ce n'est pas la bonne place, on l'a tu en organigramme, notre else if, oui. Donc, on va avoir ici le principe de je regarde une information. Si cette information-là est vraie, je le fais, mais sinon, je vais aller tester une deuxième condition. Si elle n'est pas bonne, je vais aller tester une autre condition. Si elle n'est pas bonne, je vais aller tester une autre condition. ici. Donc, comment est-ce que ça fonctionne avec le else if? Ça va ressembler à ce ici. Donc, on a le if, on a le else, puis entre les deux, on va avoir, OK, par rapport à ça, le else est facultatif, je peux être là ou pas, on va avoir un ou plusieurs elif avec d'autres conditions. Puis, le principe, c'est que si la première n'est pas bonne, on va aller tester la deuxième, si la deuxième n'est pas bonne, on va aller tester la troisième, puis s'il n'y en a aucune des conditions qui est bonne, bien, s'il y a un else, c'est là qu'on va aller faire le else. Donc, il peut y avoir autant de elif qu'on veut, OK, ça ne dérange pas, ça nous permet d'avoir une série de conditions possibles. OK, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on utilise les conditionnels? Donc, on a le if normal, on a le elif qui est de zéro à une infinité, puis on a le else qui est facultatif tout seul à la fin. Le principe, c'est qu'à l'intérieur d'une conditionnelle, tous ces éléments-là vont être alignés, puis tous les blocs vont être indentés. donc à l'intérieur, si j'ai plus que juste le if, les différents blocs deviennent mutuellement exclusifs. Ça veut dire qu'il y en a juste un dans gang qui peut être exécuté. All right. Donc, ça, ça fait une présentation de notre première structure de contrôle et la conditionnelle, le if, qui va nous permettre de prendre des décisions par rapport à une condition. Souvent, il va avoir le besoin de faire plusieurs conditions en même temps. Donc, on va avoir des opérateurs logiques, OK? donc, on a vu, on a vu de la semaine passée, on connaissait les opérateurs arithmétiques, le plus, le moins, le divisé, et ainsi de suite. On vient de voir des opérateurs relationnels, plus petits, plus grands, plus grands ou égales, égales, égales. Puis là, on va rajouter un autre gang qui sont les opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques vont me permettre de combiner plusieurs conditions ensemble. Donc, il y en a trois opérateurs logiques. Il y a le and, il y a le or, puis il y a le not. Donc, le and et le or travaillent sensiblement, où c'est que ça va être des opérateurs avec deux expressions, puis ça les mélange ensemble. Puis on a le not qui va faire une inversion, en fait. On va regarder ces différents éléments-là ensemble à l'instant. Donc, on a le premier, qui est l'opérateur and. Donc, cet opérateur-là, oups, donne-moi un instant, on va fixer la diapo un petit peu pour que ça fitte. and. Yep. Donc, on a l'opérateur and qui va prendre des expressions boolean comme opérations. donc, le principe ici, c'est, mettons, j'ai deux variables a et b, puis je veux que les deux soient plus petits que 100. Fait que, je veux que le a soit plus petit que 100, mais je veux aussi que le b soit plus petit que 100. Fait que, le principe, c'est, je peux avoir les deux avec un et entre les deux. Donc, celle-là génère un vrai ou faux, celle-là génère un vrai ou faux, puis le résultat des deux va être notre résultat final. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le and, ça prend à gauche et à droite des expressions boolean, des choses qui sont vraies ou faux. Fait que, ce qui arrive, c'est que il y a juste quatre possibilités. soit que c'est faux-faux, soit que c'est faux-vrai, soit que c'est vrai-faux, ou soit que c'est vrai-vrai. Il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Donc, ici, pour le and, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que le résultat va être vrai seulement si les deux bords sont vraies à leur tour. Donc, c'est seulement si celui de gauche est bon et si celui de droite est bon, si les deux sont bons, si le premier et, and, en anglais, c'est et, si le premier et le deuxième sont bons, le résultat final va être bon. Autrement, ce n'est pas bon, c'est faux. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle une table de vérité qui présente les différentes options possibles. on a le deuxième opérateur logique qui va être le OR. Donc, le OR, on va faire ça un peu plus petit pour que ça fitte. le OR, même principe, donc, il va prendre deux expressions boolean, deux expressions logiques, puis il va avoir un seul résultat logique. Mais celui-là, à la place d'avoir que les deux doivent être, en plus, c'est marqué N d'ici, supposé être OR. Entenez, et voilà. Donc, c'est supposé être OR. Donc, si des deux bords, c'est faux, ça me donne faux. Mais dès qu'il y en a un des deux qui est vrai, le résultat va être vrai à son tour. Donc là, si j'ai plusieurs conditions, mais que n'importe quelle des conditions remplit ma condition générale, ça me permet de représenter ça à l'intérieur d'une seule conditionnelle. Ici, juste un petit élément de programmation derrière. On dit que les opérateurs sont court-circuités. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je suis capable de savoir c'est quoi la réponse tout de suite en regardant de ce côté-là, il n'ira pas évaluer, il n'ira pas exécuter ce côté-là. Ça a des implications quand on va commencer à travailler avec les fonctions. Donc, si je mettais quelque chose ici et qu'il y avait une fonction qui avait besoin d'être exécutée, ça ne serait pas certain que ça soit exécuté. Donc, il va falloir faire attention à ça. On va revenir à ça quand on va jaser de la création des fonctions la semaine prochaine. On a le dernier opérateur logique qui est l'opérateur NOT qui me permet de faire l'inversion de qu'est-ce que j'ai fait. Donc, le principe c'est que je prends un contenu quelconque logique puis si je mets NOT à l'avant, ça va être l'inverse. Ici, je pourrais dire NOT A plus petit que 20. Est-ce que A plus petit que 20, c'est vrai? Oui. Bien, lui, il va inverser ça. Il va faire en sorte que ça devient faux et qu'on tombe dans le else quand même. Donc, le NOT se met à l'avant d'une expression boolean puis inverse cette expression boolean. la majorité du temps, on veut s'assurer que ce soit la bonne chose qui est inversée. Ça fait que souvent, on va mettre le NOT suivi de parenthèse pour dire voici la chose que tu veux inverser. Ça, c'est bon. Donc, on les utilise majoritairement quand on va avoir plusieurs validations ou en fait plusieurs conditions ensemble. on peut avoir la validation d'une plage de valeurs. Ici, dans le premier exemple, on indique que je veux que x soit entre 10 et 20. Puis, même principe, si je veux valider qu'un d'éléments est à l'extérieur d'une plage de valeurs, je peux dire si il est plus petit que 10 ou qu'il est plus grand que 20. Donc, si celui-là est activé, ça va mal. Si celui-là est activé, ça va mal. avec le ou, s'il y en a un des deux qui est activé, ça va mal. Donc, on a ces principes-là. Finalement, bon, j'ai déjà parlé des variables booléennes. Donc, on a le principe de true et false qui sont représentés par le type bool. Donc, quand je crée un expression ou une expression booléenne ou un opérateur relationnel, ça me donne un de ces résultats-là. Je peux le sauvegarder dans une variable. Ça va pouvoir être utilisé à partir de là. Donc, des fois, ça va être utilisé comme une variable à l'intérieur comme un, on l'appelle un drapeau, un flag. Donc, je vais dire, est-ce qu'il y a eu un problème? Je mets ça à false. Là, je fais plein de tests. Puis, si un moment donné, il y a eu un problème, je lève ça à true. Puis là, à la fin, je peux regarder est-ce qu'il y a eu un problème? Bien, oui ou non. Puis là, je peux commencer à prendre des actions s'il y a eu un problème ou quelque chose comme ça. Ça fait le tour de notre premier chapitre. On a vu le principe des structures décisionnelles. Donc, ça me permet de prendre des décisions à l'intérieur de mon code. On a le if avec des variantes avec le else if et le else. On avait les opérateurs relationnels, plus petits, plus grands, les opérateurs logiques and, or et not. Puis le principe de variable boolean, true ou false. J'ai une question de Hicham. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si vous avez un exemple pour l'application pour le not. C'est un peu intuitif. Donc, le principe, c'est souvent quand tu vas le mettre à l'intérieur d'une phrase. OK? Donc, si c'est plus facile, puis c'est parce que le principe, c'est qu'il y a toujours une manière de ne pas avoir le not, parce que tu peux l'inverser manuellement. Dire not a plus petit que 20, c'est de la même chose que de dire a est égal ou plus grand à 20. C'est synonyme. Ici, c'est plus égal comme ça. Donc, le principe, c'est que tu l'utilises pour avoir une plus grande facilité, une plus grande compréhension. donc, si je veux dire que dans ma tête, je ne veux pas que ça soit ni 5 ni 10. OK? Donc, je ne veux pas que ça soit 5 ou 10. mais encore une fois, ça ici, on peut faire le différent aussi. On peut même utiliser le différent avec le point d'expression. Mais si j'aurais voulu le faire dans l'autre sens, ça aurait été, il faut que x soit différent de 5, mais il faut aussi qu'il soit différent de 10. fait que là, ici, tu peux voir que ça a comme inversé l'opération et la condition. Mais c'est juste une autre manière de le représenter. OK. Merci. Parfait. Donc, comme je l'ai mentionné, j'aime ça décaler un petit peu, prendre un petit peu d'air. On a fini notre chapitre 3. On va donc prendre une petite pause puis en revenant de la pause, on va regarder le chapitre 4 sur les structures de répétition qui vont me permettre de répéter des blocs de code dans mon programme. Donc, on se revoit dans 10 minutes à 7h10. Mais avant ça, on a une question de Djama. Oui, en fait, dans le fond, j'avais une question, j'avais raté le début, l'exercice qu'on avait fait la dernière fois, le corriger, vous l'aviez déposé où exactement? Sur Zoom. Sur Zoom? Sur le chat. Sur le chat aussi. OK. OK, sur le chat. OK, parfait. Est-ce que c'est normal que je ne vois rien dans le chat? Ça se peut, si c'est arrivé en retard, je peux le redéposer. Et voilà. OK, merci beaucoup. C'est bon. Excellent. Donc, on se revoit à 7h10. On était donc rendu au chapitre 4, qui était sur les structures de répétition. Donc, dans ce chapitre-ci, on va regarder le principe des structures de répétition, quand est-ce que c'est utile. On va aller regarder les deux types de structures de répétition, qu'on appelle aussi communément des boucles. Donc, la boucle while, la boucle for, puis on va aller regarder comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des boucles, avec des sentinelles, avec la validation d'entrée, puis comment est-ce qu'on fait pour avoir des boucles imbriquées. Donc, on va commencer avec le principe de c'est quoi une structure de répétition. Donc, il va souvent falloir avoir à écrire du code, des instructions que je vais devoir faire plusieurs fois de suite. Donc, on ne va pas nécessairement vouloir faire du copier-coller, on va avoir les structures de répétition qui me permettent d'avoir un, comme un if, ça va être un while ou un for, le petit deux points, puis après ça, je vais avoir le bloc qui va besoin d'être répété automatiquement. Donc, évidemment, on va vouloir éviter de faire du copier-coller, habituellement, ça va être un indicatif qu'on va avoir des structures de répétition à la place. Donc, il y en a deux, une qui va utiliser une condition un peu comme le if, puis un autre qui va avoir un compteur d'intégrer à l'intérieur. Fait qu'on va aller regarder la première qui est, on va enlever ici le petit texte, on va aller regarder la première qui est la boucle while. Donc, la boucle while est intéressante parce qu'elle fait sensiblement la même chose que la conditionnelle if. Donc, si on regarde son organigramme, on arrive, puis on va avoir une condition comme qu'est-ce qu'on avait pour la structure de décision, le if. Si c'est faux, ça continue, puis ça ne fait pas d'action. Puis, si c'est vrai, ça va faire des instructions, ça va faire des actions. La différence ici est sur la flèche après les actions, après les instructions. Donc, avec le if, ça peut juste continuer normalement. Bien, avec le while, ce qui va arriver, c'est que ça va remonter dans le code, puis ça va venir retester la condition de nouveau. Donc, la boucle while permet de tester une conditionnelle qui va me permettre de faire un paquet de choses, puis de retester par la suite. Donc, ici, il pourrait avoir quelque chose comme while a est différent de 100. donc le while qui est un temps que indique que tant que ça, c'est vrai, je continue et je vais faire une autre itération. donc les structures de répétition, on appelle ça aussi des structures itératives. Donc, une itération, c'est un tour de la boucle. Donc, quand j'exécute ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va regarder est-ce que c'est différent de 20? Oui. Donc, il va, ici, on voit une incrémentation. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je prends la valeur courante, je rajoute 1 et je réassigne cette valeur-là. Donc, le principe, c'est que ça va incrémenter de 1 à chaque itération de la boucle. Donc, on fait la boucle, on le fait avancer jusqu'à temps que ça tombe à 20. Quand ça tombe à 20, bien là, la condition n'est plus bonne puis c'est à ce moment-là qu'on est capable de sortir de notre structure de répétition while. Donc, on peut voir que la syntaxe est très semblable à ce qu'on avait avec le if. On a le nouveau mot-clé while. On va avoir notre condition qui est l'expression boolean puis on va avoir le deux points avec les informations par la suite. Donc, ici, on demande une bonne question, pourquoi est-ce qu'il affichait 20? Donc, le principe, c'est que le print en ce moment est après l'addition. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il fait l'addition, le A devient 20, on affiche le 20 puis une fois qu'on a affiché le 20, on va aller retester la condition. À ce moment-là, la condition n'est plus bonne puis c'est là que ça sort. On peut voir un autre indice que ça se passe après. On peut voir que le premier affichage affiche 11. Pourquoi? Parce qu'on commence à 10, on rentre dans la boucle, on incrémente une première fois puis après l'incrémentation, on affiche. Donc, si on change l'emplacement de l'affichage bien là, on va voir que ça change la donne. On commence à 10 parce qu'on affiche en premier puis à ce moment-là, le dernier qu'on affiche est 19 parce qu'après, la valeur devient 20. Excusez-moi. Oui. Si on veut entrer dans la boucle et après, on fait le test comme la boucle de while dans Java ou C-Charles. Comment ça se fait? Donc, ici, en Python, est-ce qu'il faut faire des conditions imbriquées dans le while? non, c'est juste que ça n'existe juste pas. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir un do while. On peut l'émuler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, c'est de prendre les instructions et de les avoir un coup avant. Ça, ça serait un do while comme Java. Tu le fais une fois et après ça, tu commences le test. Donc, il n'y a pas de do while en Python. Ça n'existe pas. Et parfait, parfait. On est bon avec ça. On est bon avec ça. Donc, pour faire attention, ici, on a un élément auquel il faut faire attention qui est le principe de boucle infinie. Donc, ici, on peut voir que j'ai en ce moment la possibilité de se tendre vers une possibilité que ça l'arrête. Mais si je m'étais trompé et que j'avais fait des moins un, le principe, c'est là, c'est que ça va soustraire. Je ne me rendrai jamais à 20. Je ne pourrais jamais sortir de la boucle. On peut voir ici que sa boucle est à l'infini. Après ça, c'est à moi de l'arrêter manuellement en cliquant sur le bouton Stop. Puis, ça va arrêter après quelques secondes. Donc, on peut ici, après ça, faire un Clear Output, enlever le contenu. il faut faire attention à ce genre de choses-là. On veut toujours faire attention de se donner une possibilité de pouvoir sortir pour être capable d'avoir un nombre limité d'interaction avec la boucle. Si on a une boucle infinie, on peut l'arrêter dans le bloc de code, mais c'est le genre de choses qui peut arriver quand on utilise des boucles wild. fait qu'on avait le principe de compteur quand on fait ce genre de choses-là où c'est qu'on incrémente quelque chose d'un coup. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une deuxième boucle qui va avoir un compteur implémenté directement dans la boucle. Donc, on va avoir la structure for qui va me permettre d'avoir une liste de valeurs que je vais pouvoir automatiquement décider d'avance. Il va y avoir combien d'itérations. Donc, le principe, c'est j'ai la boucle for, j'ai le restant, on va le regarder dans un instant, j'ai le deux points puis j'ai les choses qui vont être utilisées. Qu'est-ce qui est intéressant avec le for, c'est qu'on va avoir une variable compteur, ou une variable d'itération qu'on appelle qui est automatiquement générée avec la boucle. Puis, on va avoir ici un deuxième mot-clé. Donc, on va avoir le mot-clé for puis on va avoir le mot-clé in puis après ça, on va avoir la liste des différentes valeurs qu'on va vouloir avoir. Donc, ça ici, c'est une liste de valeurs. On va voir ça la semaine prochaine plus en détail. Mais si on regarde un peu le principe général, c'est qu'on aurait le for, une variable, le in, puis une liste de valeurs. Puis là, le principe, c'est que ça va prendre la première valeur, dans la première itération, ça va faire ça. Dans la deuxième itération, ça va prendre la deuxième. Dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième, puis une fois qu'il n'y a plus de valeurs, ça se termine puis ça continue normalement. Là ici, on ne sait pas encore comment vraiment utiliser les listes. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser à la place? Ça va être une nouvelle fonction qui s'appelle range. Donc, la fonction range va être utilisée pour générer une valeur qui va pouvoir être utilisée avec la boucle for. On va le tester ensemble. Donc, je vais avoir le for, je vais avoir un compteur. Donc, c'est un nom de variable, c'est moi qui décide c'est quoi le nom de variable. Puis après ça, je vais avoir la fonction range qui va avoir une valeur. On va voir que cette fonction-là a plusieurs variations, mais voyons voir qu'est-ce qui arrive quand je prends la variable et je la fais afficher. Donc, le principe de range, c'est qu'on a de un à trois arguments, de un à trois paramètres. Le premier paramètre, s'il est tout seul, ça va être la limite de fin. Puis là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que cette limite de fin-là, elle est exclusive. Elle ne sera pas utilisée. Donc, si je dis que la dernière valeur, ça va être dix, mais si je regarde, la boucle, elle va de zéro à neuf. OK? Donc, la valeur de fin en Python, elle est exclue. Donc, on va avoir aussi la possibilité d'avoir d'autres paramètres pour être capable blablabla, ce que je peux dire ici. Donc, on va avoir des valeurs autres. Dans ce cas-là, si on a deux paramètres, on va avoir la valeur de départ. On commence à cinq puis je m'en vais jusqu'à douze. Donc, si j'en ai deux, c'est que c'est le départ et la fin. Encore une fois, faire attention, la fin, elle est exclue. Ça va de cinq à onze. On a la possibilité d'avoir un troisième paramètre qui est le saut qui va se faire. Par défaut, ça fait des sauts de un. C'est cinq, six, sept, sept, Bien, je peux, encore une fois, avoir un troisième paramètre qui va être ce qu'on appelle le step et dans ce cas-là, ça va gérer le saut que je fais. Je parle de cinq à sept, de sept à neuf, de neuf à on. Encore une fois, douze n'était pas là, il est exclu. En fait, ça ne tombe même pas dans la séquence. Même si je mettais 13, on voit que le 13 est exclu, donc il ne se rend pas jusque-là avec les sauts. La fonction range me permet d'utiliser la boucle for pour décider elle va se faire combien de fois puis d'avoir un compteur qui est automatiquement géré avec cet élément-là. Donc, on va utiliser cette boucle for-là à chaque fois qu'on sait le nombre de fois qu'il faut faire l'itération. Donc, c'est souvent utilisé quand on a besoin de faire le calcul d'une somme itérative. OK? Donc, un élément classique, ça va être, mettons, de calculer les valeurs de une somme cumulative de 1 à 5. fait que je veux faire quelque chose qui fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Hein? Quelque chose comme ça. Fait que je veux avoir un compteur puis ici, en passant dans les compteurs, la norme, la convention, c'est d'utiliser le mot i pour iterator. Donc, on a le i puis là, le principe, c'est que je veux commencer à 1 puis je veux me rendre à 5 fait que j'y vais jusqu'à 6. Fait que là, ici, j'ai le i qui va de 1 à 5. Mais là, je vais vouloir accumuler des informations dans une autre variable. Fait que je vais avoir besoin d'une somme cumulative. Le principe, c'est que cette somme-là va commencer à 0 puis à chaque itération, OK? Donc, ici, je vais mettre i 2.1. À chaque itération, je vais dire, bien, prends la somme puis rajoute-y la valeur de i. Fait que là, le premier coup, ma somme est à 0. J'y rajoute 1. Fait que ça me donne 1. la pression, on fait une deuxième itération de la boucle. Fait que là, ici, le i, qu'est-ce qui arrive? Bien, i va tomber à 2. Donc, notre i tombe à 2. Puis, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, je vais faire somme plus i. À ce point-là, somme, c'est 1, i, c'est 2. Fait que les additionner ensemble, ça devient 3. Donc, si j'avais la somme précédente, j'y rajoute une information, j'accumule une opération, dans ce cas-ci, une addition à l'intérieur. Après ça, mon i est à 3. Je vais additionner ça à ma somme qui était le 1 plus 2. Ça me donne 6. Fait que ma nouvelle somme, c'est 6. Je recommence ma boucle, je suis rendu avec le i qui est égal à 4. J'additionne ça à ma somme, ça me donne 10. Je refais la dernière boucle, je prends ma somme qui est rendue à 10, j'additionne 5, ça me donne 15. Puis là, à la fin, bien, j'ai le résultat de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 qui me donne 15. Donc, le principe, ça va être de, OK, faire une boucle, on a un accumulateur qui commence à 0. Est-ce qu'il y a un autre nombre à calculer? Est-ce qu'il y a un autre nombre à traiter? Si oui, on trouve c'est quoi l'autre nombre? Dans ce cas-ci, c'était juste mon compteur i. Puis, on l'ajoute dans mon accumulateur pour être capable d'avoir un résultat quelconque. On a quelques éléments additionnels pour être capable de travailler. Donc, ça ici, c'était le principe des deux structures de répétition. Donc, on avait vu la structure de répétition while, qui était un peu comme une boucle if, puis on vient de voir la structure de répétition, la structure itérative, la boucle, c'est toutes ces trois affaires-là, c'est synonyme, la boucle for. On vient de voir le principe de total communatif, ça, c'était pour les structures de répétition. quelques petits éléments syntaxiques additionnels, on va avoir les opérateurs d'affectation augmentés, c'est des opérateurs raccourcis. Donc, souvent, quand on va avoir ce genre d'opération-là, c'est des choses qui vont arriver souvent. C'est-à-dire, j'ai une assignation à faire, puis j'ai besoin de faire cette assignation-là à partir de la même information à laquelle je l'assigne. dans ce cas-là précis, on est capable d'avoir un raccourci syntaxique. Ce que ça implique sur un raccourci syntaxique, c'est que ça ne change rien à la fonctionnalité. C'est juste une manière plus rapide de l'écrire sans changer le résultat final. Donc, on va avoir cinq opérateurs augmentés pour les opérations arithmétiques. Le principe, c'est que j'ai une version initiale qui est x est égale à x plus 5. Encore une fois, le principe, c'est qu'il faut que la destination de l'assignation de l'affectation soit la même que la première valeur avec laquelle tu veux faire l'opération arithmétique. je peux, à la place d'écrire ça, écrire celle-là ici. Donc, 5 plus égale 5. Donc, cette syntaxe-là est la même chose que cette syntaxe-là ici. Donc, on est capable d'écrire à la place de somme plus i, on est capable d'écrire somme plus égale i. C'est équivalent à somme est égale à somme plus i. Donc, c'est la même chose. OK. Autre chose qui est souvent utilisée avec les boucles, ça va être le principe d'une sentinelle. Donc, une sentinelle, c'est juste une manière de dire une variable spéciale qui me permet de savoir est-ce que ça a fonctionné ou pas. OK. Donc, les sentinelles sont souvent utilisées quand je veux faire plusieurs différents tests à différents endroits pour valider un élément. Donc, un exemple, je pourrais avoir une variable qui s'appelle OK, problème. à ce moment-là, on pourrait avoir une boucle while. Puis, tant qu'il n'y a pas de problème, on peut voir une autre situation du note. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, je peux faire différentes opérations. OK. Puis, à l'intérieur de ces opérations-là, des fois, il y aurait des tests pour voir est-ce qu'il y a des choses qui causent des problèmes. OK. Ici, on va dire que si la somme est plus grande que 100, on pourrait dire que c'est un problème. OK. À ce moment-là, je peux avoir problème est égal à true. Puis, OK, j'aurais d'autres opérations. Donc, ici, là, je fais à semblant d'avoir des séparations, tu sais, qu'il y a plus de codes. On pourrait le faire autrement avec si peu de codes, mais là, je parle d'un programme un petit peu plus complexe. Puis, à un autre certain point, je peux regarder un autre élément où c'est que si A est différent de B, c'est un problème. OK. Donc, le principe, c'est que cette boucle-là va se faire tant qu'il n'y a pas de problème. Puis, à différents moments, OK, après certaines instructions, on peut regarder est-ce qu'il y a un cas problème quelconque qui va faire en sorte qu'à la prochaine boucle, ça va casser la boucle. OK. donc, habituellement, on a, on peut avoir des variables qu'on dit sentinelles qui sont capables de déterminer si une boucle a besoin de se terminer ou pas. Une autre utilisation d'une boucle, ça va être justement pour la validation des entrées. Donc, souvent, quand on fait des saisies à un utilisateur, l'utilisateur, il peut rentrer n'importe quoi. Il peut rentrer des affaires qui n'ont pas d'allure. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une boucle de validation. Donc, si je demande de rentrer une valeur entre 5 et 10, donc, ici, admettons, j'ai un 1, si je veux juste ça comme ça, oui, OK, j'ai marqué la bonne chose, mais si je rentre quelque chose qui n'est pas à l'intérieur des bornes, ça va le faire quand même. Là, ça se peut que nos calculs ils cassent quand je fais ça. Donc, on a la possibilité de dire avec une boucle, bien, si x est plus petit que 5 ou si x est plus grand que 10, comme on a vu avec les opérations boolean, bien, ça veut dire que la valeur n'était pas bonne. OK? Donc, il faut refaire la saisie. Donc, je peux reprendre ici mon mon élément. Le principe, c'est quand je rentre une valeur qui est plus grande, ça me leur demande. Puis, tant et aussi longtemps que je rentre des valeurs qui n'est pas à l'intérieur des éléments, ça va le faire. c'est seulement si je rentre une valeur qui est entre les deux bornes qu'on va avoir la possibilité de continuer dans notre programme. Donc, ça, ça me permet d'avoir de la validation d'entrée. Donc, ici, c'est un peu ce que je viens de dire. La validation d'entrée, si l'entrée n'est pas valide, on demande à rentrer des éléments corrects. On utilise un while pour être capable de faire ça. Ça ressemble à, on vient par ici, get input. Si l'input n'est pas bon, on leur demande puis on reteste jusqu'à temps que ça soit bon. Il est aussi possible d'avoir des boucles imbriquées l'une dans l'autre. De la même manière qu'on avait les conditionnels qui pouvaient être imbriqués, donc dans un if, on peut avoir un autre if, on va avoir le principe de boucle imbriquée. Puis là, par contre, avec les boucles imbriquées, il va y avoir une nouvelle considération parce que si j'ai une première boucle, le compteur de cette boucle-là va être à 1 puis quand je vais avoir, mettons, une deuxième boucle, le compteur de cette deuxième boucle-là va être indépendant de la première. Donc, cette deuxième boucle-là, celle qui est la plus imbriquée, va se faire plusieurs fois puis après ça, ça va revenir à la boucle comme principale qui va avoir une autre itération, sa deuxième puis là, il va refaire au complet toute la deuxième boucle plein de fois. OK? Fait que la meilleure manière de le représenter, c'est, mentalement, c'est un peu comme notre horloge. OK? Donc, si on a à chaque jour une horloge, on a une méga boucle qui est les heures puis on a une mini-boucle qui est les minutes. Fait que durant ma première heure, j'ai une boucle qui fait chaque minute. Il y en a 60. Puis là, après ça, j'ai une nouvelle boucle d'heure mais je refais les 60 minutes. Puis après ça, je refais mon autre boucle d'heure, je refais les 60 minutes. Donc, la boucle interne se fait plein de fois par rapport à la boucle externe. Donc, si on regarde ici, une petite représentation de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Donc, on aurait une conditionnelle on on a la boucle externe. OK? Puis après ça, on a la boucle interne. Là ici, c'est une triple boucle en fait. Une pour les heures, une pour les minutes puis une pour les secondes. Puis là, le principe, c'est qu'on fait les secondes plein de fois. Une fois qu'on a fait les secondes, on passe à la prochaine minute. On refait la prochaine minute. On refait toutes les secondes. On passe à la prochaine minute. On refait toutes les secondes. On passe à la prochaine minute. On fait ça 60 minutes fois. Puis après ça, je passe à la prochaine heure. Quand je passe à la prochaine heure, qu'est-ce que je fais? Bien là, j'ai une autre minute. Je passe à la seconde. Je passe à la prochaine minute. Je passe à la seconde. Je passe à la prochaine minute. Et ainsi de suite. Donc ici, on peut voir que c'est un effet multiplicatif d'avoir des boucles imbriquées. OK? Donc ici, c'est le nombre d'itérations fois le nombre de l'autre type d'itérations pour savoir il va y avoir combien d'itérations totales. Ça fait le tour de notre chapitre 4 qui couvrait les structures de répétition. Donc, on a vu le principe des boucles while. Donc, structure de répétition, structure itérative, book. Tout ça, c'est synonyme. On a le principe des boucles for qui va avoir un compteur. Ce compteur-là va avoir à l'intérieur, pardon, le compteur va utiliser habituellement la fonction range qui va me permettre de détecter c'est quoi la boucle. Ici, en passant, le range, le paramètre d'entrée de range va être, on va pouvoir mettre des variables là-dedans parce que c'est un paramètre d'entrée, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc, je peux avoir ici z égale à 10. Et je peux avoir ma boucle. range de z. Voilà. Donc, avec le range, on peut utiliser des variables sans problème. puis ça va nous permettre, ça pourrait être ici un input, ça pourrait être un calcul. Donc, on est capable de contrôler le nombre d'itérations sans trop de problème. On a vu qu'on peut aussi utiliser les boucles pour faire de la validation d'entrée. On a des variables aussi sentinelles qui me permettent de gérer les éléments à l'intérieur d'une boucle, particulièrement une boucle wild, pour décider est-ce qu'on sort de la boucle dans le besoin. Puis, avec ça, ça couvre nos deux chapitres de la journée. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments de matière-là avant qu'on commence à parler des différents exercices d'aujourd'hui? On ne semble pas pire. Excellent. Donc, pour l'instant, je vais arrêter notre enregistrement. On va pouvoir parler des exercices.